Psaume 44, au chef des chantres, des fils de Corée, Cantique. Ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob, avec toi nous renversons nos ennemis, avec ton nom nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur, tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage, à la voix de celui qui m'insulte et moutrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier. Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur ? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi ! Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face ? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté.